Hello tout le monde comment allez-vous ? J'espère que vous portez bien Donc comme vous avez pu voir aujourd'hui Sac surprise, bah oui surprise parce qu'on a plein de petites choses Et puis bah on verra bien ce qu'on a dedans Après faut pas regarder un peu ma coupe Comment dire, il fait chaud J'espère que, je pense que vous avez tout aussi chaud que moi Donc prenez un petit truc pour vous rafraîchir Et puis bah avant qu'on commence cette vidéo Oublie pas de t'abonner à ma chaîne si c'est pas fait C'est le petit carré qui ressemble à ceci Et qui se trouve en bas D'activer les petites notifications Pour savoir quand c'est que je mets les prochaines vidéos Puis mettre un petit pouce bleu si t'as apprécié Et puis allez, c'est parti, suis-moi Bon, donc nous avons quelques petites choses Dans ce petit sac Après c'est marqué FNAC Mais ça vient pas forcément de la FNAC Ça vient de plein d'endroits différents C'est un petit sac surprise Voilà, il y a plein de petites choses Donc on va regarder ce qu'on a dedans Par contre on va commencer Bah tiens, ah bah Voilà, nous avons Un des boosters Pokémon Donc ceci c'est C'est lesquels ? Déc combat Ok, voilà Donc nous avons ceci Voilà Euh, on va peut-être pas tous les faire On va quand même l'ouvrir pour voir ce qu'on a dedans Alors Si j'arrive à y ouvrir Parce que c'est bien à l'emballer Alors Hop Donc c'est un emballage plus qu'un autre emballage Alors, comment qu'on ouvre ? Oh oui Voilà Ensuite Un petit déballage Alors Qu'est-ce que nous avons déjà ? Nous avons l'ougaroc Qui est sur La face Qu'on ouvre Évidemment On a Un deck Enfin un pad Dedans Alors Hop C'est évidemment Notre petit Notre petit lougaroc Voilà Qui est bien doré C'est sympa Il est joli Ensuite Bah comme chaque fois Dans les decks Nous avons Les decks Pour pouvoir jouer Là Hop Voilà On a un petit plateau de jeu Hein Portable C'est sympa J'avoue que Moi c'est plus pour faire la collection Que jouer avec Mais bon Ensuite Nous avons Comme d'habitude Le petit truc de règlement Voilà Qu'est-ce que nous avons Encore dans ce deck Bah Les petits trucs Pour apprendre à jouer Nous avons Les petits cartons de points Nous avons Encore C'est quoi ça Etat spécial empoisonné Donc nous avons encore Des petites cartes Comme ceci Fournies avec En plus Alli évidemment Et après Nous avons Bien évidemment Le deck En question Ici Et surtout Surtout Bon ça on s'en fout Voilà Surtout nous avons Une autre petite carte Mais On la laisse de côté Je vous la montrerai Juste après Ah ouais Au final On en a une chier De deck De carte dedans Vous avez vu ? Alors déjà On va enlever Celle qui On va pas Montrer Tout ce qui est énergie Machin Voilà On va garder Que vraiment Tout ce qui est seulement Ce qui nous intéresse On va dire Les cartes De Pokémon Hein Parce que le reste On s'en fiche Un petit peu Alors nous avons Plein d'énergie Des dresseurs Des voilà Ça c'est voilà Des cordes de sortie Enfin ouais Il y a quand même Une chier D'autres Qu'il y a dedans Alors C'est quoi tout ça ? Tout ça on peut enlever Oh mon dieu ! Au final Ça en fait pas beaucoup De Pokémon Alors hop 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 J'y arrive J'y arrive J'y arrive Je suis en train d'enlever Tout ce qui est pas Très intéressant Voilà Donc sur le paquet Que je vous ai montré Avant Attendez Bougez pas Je vais vous le remontrer Vous allez voir Hop Voilà Alors Sur un paquet De cartes Qui est comme ceci Épais Voilà Ça C'est ce qui reste Physiquement De cartes Pokémon Pur Voilà Tout le reste Ce sont Des énergies Des dresseurs Voilà Des cartes Comme ça Donc là Vous en avez Comme ça Mais à profusion Hop Donc On va laisser de côté Et on va vraiment Attaquer Ce qui nous intéresse Qui est Ceci Voilà Donc nous commençons Nous avons le droit Un petit Topiqueur C'est sympa Après nous avons On dirait Un carnartichaut Bougez pas Un Palartichaut Voilà Désolé Palartichaut Après nous avons Un C'est quoi ça Un trio Piqueur Voilà Ensuite Un carnartichaut Un stelix De nouveau Un carnartichaut Voilà Un topiqueur Nous avons Un simul arbre Un onyx Ça c'est cool De nouveau Un palartichaut De nouveau Un tropiqueur Un canartichaut Un trio Piqueur Un stelix Voilà A première vue C'est toujours les mêmes Qu'on tourne en rond Voilà Il n'y a rien de plus Voilà C'est vraiment Que les mêmes Là nous avons Vraiment fait le tour Voilà Est-ce qu'on avait un autre Qui était intéressant Non Ce sont vraiment Que les mêmes Voilà Donc par contre Nous avons juste Le stelix Qui a une étoile dessus Donc c'est fort intéressant Sinon Qu'est-ce que nous avons encore Le trio piqueur Aussi Nous avons une étoile Donc c'est intéressant Mais surtout Dans ce deck Qui était vraiment intéressant C'est que nous avions Surtout Lougarock La voici La voilà Celle-là C'est celle qui m'intéressait Surtout dans ce deck Voilà Donc elle a quand même PV de 200 Il est où le petit truc Voilà Après C'est le truc de base Donc Celle-là Elle est chouette Bon ben voilà Donc Hop On va ranger Toutes ces petites choses Dans le petit deck Ce serait Tant qu'à faire On a un petit carton Autant en profiter Voilà Bon ensuite Qu'est-ce que nous avons Donc dedans Nous avons Ah bah oui Voilà Il y a encore un paquet Comme ça Une boîte mystère Qui vient du Polymanga Comme vous avez pu voir Une de mes dernières vidéos J'étais au Polymanga Avant d'eux Et j'ai acheté plusieurs box Comme ceci Dont il m'en restait une Voilà Une boîte surprise Donc on va l'ouvrir Et on va voir Ce qu'on a beau dedans J'espère qu'il y a 2-3 trucs intéressants C'est pas dommage En tout cas Elle est bien chargée Voilà Alors Qu'est-ce que nous avons On va commencer par ceci Qu'est-ce que c'est Une épée auto-gonflante Alors ça Alors ça Je veux voir Je pense Qu'il y a un truc dedans Qu'il faut l'appuyer C'est un sabre laser Alors comme vous voyez voir Alors effectivement Il y avait une espèce de truc dedans De canule Il faut l'appuyer pour que ça pète Ça fait super frais Bon encore C'est Voilà Mais on sent que Ça commence à venir Un peu rigide Enfin À mon avis Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans Mais c'est Ah si Ça commence à venir Ah si Ok j'arrête Je suis mauvais D'accord On va la laisser bien gonfler Mais effectivement Putain Ça devient Ça devient quand même bien dur Voilà Donc vous pouvez voir C'est vraiment style Une épée Une épée Star Wars Autogonflant Voilà Mais ça devient vraiment Ça devient gonflé Vous devez entendre Je vais vous montrer Mettre tout près du micro Pour entendre le bruit Qu'il y a dedans C'est la canule que j'ai cassée Voilà Mais c'est super bien gonflé Au final Putain Je suis étonné Bon Je ne sais pas combien de temps Ça va durer Mais Voilà Bon on va laisser ça de côté C'est pour les grands enfants Donc je fais partie Bon ensuite Alors On avait quoi Alors Je vous ai déjà ouvert une box Comme ça Il n'y a pas longtemps aussi Donc il y a nouveau L'espèce de truc Pour mettre sur le doigt Là Nouveau ceci Là Une espèce de Petit lance Plastique bizarre Je ne vais pas aller rouvrir Voilà Quoique si Pour voir si c'est La première fois j'ai eu en verre Bah bah voilà Cette fois Il est orangé Voilà En fait Comme la dernière fois C'est en fait Faut mettre Prendre là dedans Faut mettre sur le doigt Comme ça Voilà Et puis après vous tirez Et quand vous relâchez Bah ça part Voilà Ensuite Oh On a un tchoum tchoum Squeezie Squishy Un tchoum tchoum Squishy Ah ça c'est cool Alors Squishy Hop On va ouvrir Pour voir Donc voici Le petit tchoum tchoum Squishy C'est C'est lequel C'est de Cars Et c'est Flash McQueen Je vais vous l'ouvrir Comme ça On pourrait le voir Comme il faut Voici le petit Flash McQueen Hop Il est mignon Là Avec son petit numéro 95 dessus Voilà Donc on peut en avoir Encore une riz Bambelle Comme vous pouvez voir Voilà Et en plus Normalement Certains Ils sont Lumineux Alors Classique Rare Luminous Super rare Luminous Ok Donc il y en a Qui sont lumineux Ok Nous on a A première vue Des standards Voilà Enfin On est en standard Voilà Donc on va le mettre Par où On va le mettre Là-bas en haut Et on verra bien Elle a fini de gonfler Mon épée Ah ouais C'est pas mal ça Hop Ensuite Alors Qu'est-ce qu'on a D'autre dedans Hop On va sortir Les 2-3 trucs Que nous avons dedans Alors Hop Hop Ça Ça sera Poubelle Voilà Alors Il nous reste 3 petites choses La prochaine Ça c'est pas mal Une petite Tirlire De chez Marvel Voilà Mais Je vais pas vous montrer Tout de suite Comment elle est Je vais juste l'ouvrir Voilà Et si je fais Ah oui Voilà Hulk Une tirelire Main Hulk C'est excellent ça Ah ça c'est de la bombe Voilà Moi pas content Voilà Donc ça Bon par contre On dirait Je sais pas si c'est Ça a l'air d'être du plastique Qui touche Je sais pas trop Mais franchement Ça c'est pas mal Bon par contre Le problème C'est que je pense Ça va plus avoir Plus de place Donc je sais pas Où je vais la mettre Bon on verra bien On va la laisser de côté Pour l'instant Ensuite Ben Qu'est-ce qu'on a reçu Une petite pluche Voilà De chez De Rick et Morty Je crois Ah ben j'en ai déjà eu une En fait Mais cette fois Ben voilà Elle est comme ça Elle est pas mal aussi Elle est sympa aussi Donc Pourquoi pas Et le dernier petit item Que nous avions Dans cette petite boîte Qu'est-ce que c'est que ça A mon avis Ça va être un petit cadeau Pour madame On dirait un petit livre Oh 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 Alors En plus c'est tout doux C'est temps Alors je vais vous montrer La tranche Alors déjà C'est tout feutré C'est tout doux Mais surtout Voilà C'est le livre C'est un petit Le livre Premium A5 Notebook Il y a 240 pages Du Roi Lion Alors voilà En plus vous pouvez voir Les petites oreilles On a la petite queue C'est tout doux Et puis à l'intérieur Voilà C'est comme ça C'est ligné Franchement c'est pas mal Est-ce qu'il y a quelque chose D'un peu spécifique Euh non Franchement non Il n'y a vraiment rien de spécifique C'est vraiment un notebook Tout bête Mais qui est fort sympa Parce que c'est vraiment tout doux C'est pas mal Pas mal du tout Bon Ensuite Eh ben Je vais vous dire Que cette petite box Elle est finie Mais qu'il n'y en a plus Il y en a encore Ah bah oui Qu'est-ce que j'ai encore Dans mon petit carton Ah Deux petites pop Deux petites pop Et puis celle-là En plus Ça c'est un petit bijou C'est un petit bijou Ça me replonge Dans mon enfance Euh Si je vous dis Il sert à quoi Ce gros bouton rouge Ça vous dit rien Je pense que oui Ça passait sur carton network Et je pense que ça passe encore Il faudrait que j'y regarde Pour voir C'est Le laboratoire De Dexter Avec Dexter Et Didi Sa frangine Qui faisait que des conneries Qui appuyait sur un gros bouton rouge Ça c'est un coin de bouton rouge Arrêtez Et puis Voilà ça pète Donc j'ai réussi A me procurer Didi La frangine Voilà Euh Je sais Alors dans cette collection On peut On peut On peut encore avoir Johnny Bravo Euh Courage Le chien foussard On peut avoir La vache Et Chikène Voilà Euh Donc après Si je devrais Sur la collection Enchoper Ce sera encore Dexter Johnny Bravo Et Chien Courage Parce que Les autres je connais pas Ça m'intéresse pas plus Donc on va déjà Ouvrir Didi Pour voir La frangine C'est là Oh Vain dieu C'est excellent Voici Didi Dans le laboratoire De Dexter Elle est vraiment Sympathique Ça Elle a vraiment Une bonne tête Ça fait vraiment Ça me faire Tomber en enfance En fait En enfance Ouais Je suis un grand enfant Donc ça change pas Grand chose Voilà Elle est vraiment chouette Elle est sympa Donc on va la ranger La petite Didi Bon bah voilà Malheureusement Nous sommes arrivés Ah bah non Je déconne Il y en a encore une De pop Bah oui Bah oui Et puis Vu qu'il y a Didi Et bah Il y a Dexter Voilà Bah oui Je pouvais pas en prendre une Sans la prendre l'autre Évidemment Ça coule de source Et en plus Il a l'air Excellent S'il a sa petite télécommande Dans la main Et voilà Mon petit Dexter Franchement Elle est excellente Voici notre petite amie Dexter Voilà Elle est vraiment excellente Moi j'aime beaucoup On peut voir qu'il a Une petite télécommande Ses lunettes Enfin Il n'y a rien d'extraordinaire Mais ça représente tellement bien Le dessin animé C'est magnifique Elle est vraiment chouette Je l'aime beaucoup Elle est vraiment cool Voilà Bon bah cette fois Malheureusement Cette fois On est vraiment arrivés A la fin de cette vidéo Non il n'y en a pas Non non Je te rassure Il n'y a pas plus C'est vraiment la fin Enfin c'est dommage Ça a été cool d'en avoir encore Mais pour la prochaine fois Promis pour la prochaine fois Donc en tout cas Portez-vous bien Prenez soin de vous Attention aux chaleurs Buvez bien De l'eau Parce que le reste Pas bien Bon allez Portez-vous bien Et à la prochaine Allez Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada